Musique Merci, donc on va commencer la table ronde. Donc je remercie bien sûr tous les participants. Et je trouve que c'est vraiment une table ronde exceptionnelle, ce qu'on a est marqué dans l'invitation, parce qu'on a quand même la chance et le plaisir d'accueillir cet après-midi, ici à Narbonne, les présidents des principales organisations nationales. Donc on va commencer, juste je fais des présentations rapides. Donc Laurent Maillard qui est tout là-bas, qui est président de la FEDORU, Jean-François Sibien qui est président d'Action Praticien Hôpital, le professeur Sandrine Charpentier qui est président de la SFR, le Prému, André Guinvarche qui est président de France Assoc Santé, à côté de moi, Marc Noiset qui est président de SAMU Urgence de France et Benoît Récularos qui est directeur adjoint du premier recours de l'ARS Occitanie. Voilà, donc merci à eux. Alors pour commencer, je vais commencer à poser des questions. Alors c'est une table ronde, c'est un échange, c'est vraiment, il faut que ce soit interactif. Donc on prendra des questions aussi dans la salle, vous pouvez les envoyer sur le portable d'Alicia qui a rentré son téléphone. Donc une première question, tout au long de la journée, on a vu qu'il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination, beaucoup de moyens mis en œuvre concernant les nouveaux métiers, les nouvelles organisations, avec de beaux résultats parfois, un beau dynamisme. Et on peut se demander si, est-ce que tout cela aurait vu le jour et est-ce que tout cela aurait été nécessaire si le système de soins n'était pas en crise ? Est-ce que finalement, ce n'est pas la crise qui fait qu'on pousse le bouchon un peu loin et qu'on va rechercher, imaginer quelque chose et notamment les nouveaux métiers, les nouvelles organisations ? Alors c'est une question qui s'adresse peut-être à Jeff pour commencer et Marc après ou pas. Merci Hervé. J'ai entendu ce matin par rapport à la question que tu poses, réguler la pénurie. J'ai trouvé que c'était un beau lapsus. On n'est pas là pour réguler la pénurie. Si on parle de régulation médicale, c'est pour mettre le patient dans le bon parcours de soins. On travaille en bonne intelligence avec nos collègues libéraux. Tu te souviens, Jean-Marc, de nos premières réunions où on se frittait pas mal. Donc on était dans un autre siècle, un autre millénaire. C'était dans la fin des années 90. On a quand même montré que la régulation médicale était quelque chose d'essentiel. Tu as parlé également d'autre chose. C'est le partage de l'information. Aujourd'hui, on est en 2023. On a eu le SI-SAMU et pour avoir été un des porteurs du projet, j'ai toujours trouvé stupéfiant qu'au niveau de l'équipe de la première ministre et en interministériel, ce dossier a été bloqué. Même si c'est 400 ou 500 millions d'euros, c'est l'outil qui permettait de partager toute l'information. Et on l'a vu pendant la COVID. Et vous le voyez sur toutes les situations sanitaires exceptionnelles, dont la Coupe du Monde, dont on vient de voir une belle image. Voilà, on a travaillé ensemble sans SAMU d'accord. Les libéraux, les hospitaliers d'accord pour avoir un outil. Et tu as parlé du dossier médical partagé. Moi, j'en rêve. La chance qu'on avait à Montauban sur la psychiatrie par rapport au magnifique exemple de la régulation médicale par nos collègues psychiatres, on avait un dossier partagé. On allait faire un bris de glace. Et à l'UHD, puisqu'on avait une UHD mixte somatique et psychiatrique, tous les patients qui pouvaient poser problème, l'information remontait à la régulation médicale. C'est-à-dire qu'on assurait la continuité des soins. C'est pareil pour l'HAD. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on arrête de travailler en silo dans ce pays, qu'on arrête de travailler en solo. Là aussi, vous êtes représentant des usagers. Donc, des usagers, c'est un terme qui ne me plaît pas trop. On a affaire à des soignés, mais on a aussi affaire à regarder ce qui se passe sur Prades. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il doit y avoir un microclimat à Prades. C'est l'endroit, un des deux endroits en Occitanie, où il y a le plus de consommation de soins. Il doit y avoir quelque chose. Il y a dû avoir un premier ministre, un ancien directeur de la DGOS. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Mais en étant plus sérieux, nous sommes tous des gens en responsabilité dans nos métiers, assistants de régulation médicale, infirmiers, cadres, assistants sociales, médico-administratifs. À nous aussi de faire valoir notre valeur ajoutée. Nos collègues libéraux, demain, sont en grève. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui pour 25 euros ? Je vais peut-être choquer le responsable des usagers, mais aujourd'hui, à 25 euros, vous n'avez pas grand-chose. Sauf que qu'est-ce que vous avez à 25 euros qui est remboursé à 100 %, vous n'avez rien. On est devenu un bien de consommation aujourd'hui, on le voit. Plus on offre... Non, mais attendez, j'entends. J'ai été malade, j'ai fait 10 jours de réanimation. Je peux vous dire que j'ai eu de la chance, je sais par qui j'ai été pris en charge. D'accord ? Assail, c'est quelque chose qu'on doit défendre. C'est un acquis social. La santé est un pilier de notre société. On se doit de le défendre. Aujourd'hui, il manque 20 milliards d'euros dans le budget annuel de l'ondame hospitalier. L'ondame hospitalier est à 3,6 % dans ce qui nous est annoncé. Et on s'est battus, vous, nous, avec les élus, pour le faire passer. Il était entre 2, 5 et 3. Le faire passer à 3, 6... On sait que l'inflation, on est aux alentours de 7 %. On sait très bien que tous les directeurs d'hôpitaux, s'il y en a dans la salle, ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir clôturer leur budget avec les charges que nous avons. Donc aujourd'hui, on a une quadrature qui est difficile, voire impossible, à nous de rendre les choses possibles. Vous amenez tout un tas d'indicateurs, c'est très bien. Mais là aussi, moi, le seul indicateur qui m'intéresse, c'est la valeur humaine. Aujourd'hui, on parle de perte de sens. On doit retrouver du sens dans nos métiers. On doit aussi expliquer à nos concitoyens, à nos compatriotes, qu'on ne pourra pas tout faire. Et la régulation médicale, certains disent que c'est un tri. Non, ce n'est pas un tri. On explique aux gens, on va vous mettre dans un parcours de soins. Peut-être que ce que je vous propose en tant que praticien, en tant qu'infirmier, ne vous convient pas. Mais pour moi, c'est la bonne réponse. Et cette réponse à l'instant T, elle peut changer à l'instant T plus 1. Donc là aussi, vous avez la chance. Tout est gratuit en apparence dans ce pays. Mais ne l'oubliez pas, on est à 12 millions de compatriotes en ALD. C'est-à-dire qu'en 10 ans, on a pris 33 % de patients à un ALD supplémentaire, c'est-à-dire avec une prise à charge à 100 %. Faites le tour du monde, ça n'existe nulle part ailleurs. Désolé si j'étais un peu long. OK. Marc ? Oui, juste en complément. On a un système de santé qui a vieilli, tout simplement. Je pense qu'il a été défini à une autre époque, qui n'a pas évolué avec la société, qui est complètement cloisonné. Je rejoins ce que Jeff dit sur ce sujet. Chacun travaille de son comté. La ville du chien, les spécialistes de l'heure. Dans les hôpitaux, chacun travaille également de manière cloisonnée. Et on se retrouve finalement à un système qui a bout de souffle. Alors oui, effectivement, la crise a été un magnifique catalyseur de transformation, d'expérimentation, parce que c'était le mot à la mode. Ce qui est, je dirais, triste, en tous les cas, moi, c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui, c'est qu'on en reste aujourd'hui sur la poursuite de ces expérimentations, qui consistent pour la plupart à dégrader une offre de soins. Donc on doit transformer notre système de santé, c'est une certitude. Ce qu'on a vu aujourd'hui montre qu'il y a des trucs qui marchent très bien et qu'il faut sans aucun doute capitaliser là-dessus. Et ce qu'il faut absolument demain, c'est, je reviens sur la régulation médicale, c'est réguler l'accès à l'offre de soins pour que chacun puisse bénéficier de l'offre dont il a besoin et ne soit pas dans un consumérisme, comme le disait Jeff, où chacun va chercher l'offre où il en vit. Et ça rejoint notre problématique dans les services d'urgence qui va nous permettre enfin de nous recentrer sur notre cœur de métier et de redonner, ce qu'on disait ce matin, du sens. Et chacun a besoin du sens. Donc on peut valoriser les métiers, on peut valoriser des pratiques et faire en sorte que chacun puisse exercer correctement son métier. Sandrine, tu voulais dire un mot sur... Oui, c'est une réalité effectivement que le système de santé s'effondre et en fait, c'est souvent aux urgences qu'on catalyse les dysfonctionnements et qu'on voit arriver toutes les difficultés. Et effectivement, c'est dans les grandes crises qu'on a le plus d'innovation et on a aujourd'hui cette chance, dans cette grande crise, d'avoir des gens qui inventent, des gens qui innovent et vous en êtes tous les représentants aujourd'hui. Et à ce titre, vraiment merci parce qu'encore une fois, toutes ces petites briques mises bout à bout, elles vont peut-être faire évoluer le système et le faire évoluer dans le bon sens pour nos patients puisqu'en fait, on est tous évidemment centrés sur les patients. Donc moi, je voulais surtout avoir un message, même si, encore une fois, la situation est extrêmement critique et ce n'est que le début et ça va durer 10 ans. Mais là, il faut qu'on se mette tous et grâce à l'ORU Occitanie, grâce à d'autres RU, d'autres, grâce à nos différents sociétés, syndicats, on arrive à trouver des choses très innovantes et il faut qu'on arrive à les mettre tous ensemble, comme tu disais, Jeff, et de prendre le meilleur de chacun, d'avoir une énorme boîte à idées, en fin de compte, qui nous permette de faire avancer le système et le faire avancer dans le bon sens. Donc moi, je voulais surtout vous remercier et vous féliciter pour ce que vous faites et vous applaudir aussi parce que vraiment, être là aujourd'hui alors que tout s'effondre, c'est très beau. Bravo à tous. Benoît, tu veux dire un mot ? Mais si vous voulez, simplement, le but, ce n'est pas que chacun donne son avis. C'est moi qui donne la parole. Et à partir de maintenant, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Mais je ne veux pas faire un excès de positivisme, mais je vais reprendre ce qu'a dit Olivier ce matin. C'est qu'il y a certes la crise, mais il y a aussi un changement où on doit s'adapter. On ne gère plus les lits comme on le gérait en 1950. Donc crise ou pas crise, il y a un moment aussi, on a besoin de s'adapter. On est en 2023. Jean-Marc en a parlé. Il faut qu'on arrive à communiquer, à s'adresser les patients correctement. Donc sans faire un excès de positivisme, il y a la crise, mais il y a aussi le virage ambulatoire qu'on nous bassine depuis des années. Là, il y a un virage à faire, c'est-à-dire crise ou pas crise, il faut qu'on avance et il y a des adaptations à faire, à s'adapter au fait qu'on est en 2023, tout simplement. – OK. Une petite question. On a vu tout à l'heure avec les IPA, les UMHP, quelque chose de nouveau en fait, c'est-à-dire l'émergence du rôle de l'infirmier qui prend une importance plus importante. On pourrait penser, si je n'avais pas assisté aux échanges de ce matin, que ça pourrait être un transfert de tâches du médecin vers le paramédical, et peut-être se dire que la réponse est peut-être dégradée, mais je dirais plutôt qu'elle n'est pas dégradée, mais qu'elle est graduée. Et je voulais poser la question aux usagers et savoir ce qu'ils pensaient. Est-ce qu'il est inquiet ? Est-ce qu'il est rassuré après les interventions de ce matin sur la qualité des soins qui est offerte après ces nouvelles organisations ? – Alors, merci d'avoir invité le France Asso Santé puisque c'est la première fois qu'on participe. Et alors, tout d'abord, je vais peut-être dire ce que c'est qu'un usager et pourquoi on utilise ce mot. Alors, on n'est pas des patients, on n'est pas des citoyens, on n'est pas des habitants, on n'est pas, je ne sais pas. En fin de compte, derrière le mot usager, en fait, on est un groupe, c'est-à-dire que le représentant des usagers, c'est en fin de compte une fonction qui essaye de porter une parole collective construite. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre comme ça, usager. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est des personnes qui ne sont pas là pour parler en leur nom propre, qui sont là pour porter, en fin de compte, une parole collective et on essaye de la construire. Et c'est tout le travail que fait France Asso Santé de réussir à construire cette parole collective. Je voulais tout à l'heure le préciser parce que c'est un peu dans le... Ce n'est pas très connu. Et donc, on n'est pas simplement des patients. Ce n'est pas un synonyme de patients. Ce n'est pas un synonyme de famille ou de... Etc. Et la force de France Asso Santé, c'est qu'il y a une multitude d'associations qui ont fait partie, puisqu'en fait, on a été créé par la loi de 2016. Mais vous avez des associations de patients. Donc là, oui, par rapport à une pathologie, il y a la ligue contre le cancer, les diabétiques, etc. Les associations familiales, les associations de consommateurs, les associations de personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez, en fin de compte, on a un large panel de personnes et de représentations de la société. Et en fait, on essaye de construire une parole collective. Donc, voilà pourquoi le mot usager, même si ce mot peut gêner, parce que déjà, il peut avoir de mauvaises connotations, etc. Non, non, mais je tiens tout de même à préciser comment on essaye d'intervenir. Moi-même, lorsqu'on m'a dit d'intervenir à l'ORU, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je vais dire ? Les urgences, qu'est-ce que j'en connais ? Pas grand-chose. J'ai récupéré une fois ma fille qui était tombée sur la voie publique et que manque de peau, il y avait un CRS qui passait par là. Donc, j'ai dû récupérer ma fille aux urgences de l'hôpital d'à côté. Et puis après, un jour pour moi, parce que, bon, j'ai eu un problème. Voilà, donc, mon médecin traitant m'a envoyé aux urgences pour finir par être opéré. Voilà. Donc, voilà, avec cette petite expérience, qu'est-ce que je vais dire ? J'ai dit, ben non, je suis usagé, je suis là en tant que représentant de France Asso Satoué. Eh bien, on va collectivement réfléchir de ce que c'est que de parler des urgences. Alors après, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. On est au CECAR. Vous savez, là où on décide les sous, même si nous, des fois, on est un peu perdus dans tous les tableaux qui peuvent être donnés, y compris les tableaux de l'ORU. Mais enfin, on essaye de s'y retrouver par rapport à ça. Alors après, avant de répondre à la question sur les IPA et sur ce transfert, moi, ce matin, j'ai apprécié une chose. Je vous le dis franchement. C'est qu'en fin de compte, toutes les interventions, elles ont été construites, non pas par rapport à ce que le système a envie d'imaginer, etc., mais ce que le système a envie de faire pour répondre aux besoins des patients et des usagers d'une façon générale. Alors là, bravo, parce que, je veux dire, c'était pas le mur des lamentations ce matin. Enfin, moi, je tenais tout de même à vous féliciter parce que j'ai peu l'occasion, malgré tout, d'être dans des réunions où, en fin de compte, on n'attaque pas un tel en disant que c'est plutôt la médecine de ville qui est coupable, etc. Puis non, c'est l'hôpital qui envoie, qui se délègue, enfin, etc. Et donc, c'est peut-être la question du transfert. Mais en fait, on essaye ici d'avoir donné une impression que le système, il pouvait bouger. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en crise. Parce que, bon, rappelez-vous, tout de même, la Sécurité sociale, elle a été créée au lendemain de la guerre. Donc là, c'était plus qu'une crise. Et c'est là qu'on a posé des bases. Et c'était certainement pas le meilleur système économique pour commencer à poser des bases d'un système de solidarité après ces années de guerre et de tout ce qui s'y était passé. Donc, pour... Voilà, je tenais tout de même à vous dire... J'ai été heureux ce matin d'être là et de vous entendre. Au nom des usagers et de tous les usagers. Alors, le transfert. Qu'est-ce qui est important pour un usager du système ou un patient ou d'une famille ? Enfin, moi, quand je regarde des statistiques, même si je resterai sceptique sur la non-corrélation entre le nombre de médecins et l'utilisation des urgences, il ne faut tout de même pas oublier que lorsque les personnes ont perdu l'habitude d'aller chez le médecin, ils ont aussi perdu l'habitude de se soigner. Et peut-être que lorsqu'ils vont aux urgences, ils sont tellement dans un système dégradé de leur santé qu'ils doivent y rester certainement plus longtemps que les autres. Mais peut-être qu'il faudrait affiner par rapport à ça. Les gens, je ne crois pas qu'il y ait une consommation ou peut-être des soins phénoménales et non justifiés. Le problème, c'est qu'on a un système qui s'est construit au fil du temps, qui a grossi avec des... de plusieurs sortes. Et les gens ne connaissent plus le système. Il n'y a plus de lisibilité. y compris, je veux dire, et je défends les soins coordonnés, mais les soins coordonnés, ça ne fait pas partie encore de la logique compréhensible par l'ensemble des patients, etc. Qu'est-ce que c'est que des soins coordonnés ? Ça veut dire que c'est qu'à un moment donné, en fin de compte, on n'a pas un seul interlocuteur. Ça veut dire qu'en fait, on fait confiance à une équipe et que cette équipe est assez structurée, assez construite pour apporter la meilleure réponse. Ce qui était bizarre, c'est que dans les hôpitaux, on fait confiance à cette équipe. Dans le monde, je veux dire, de la médecine de ville, c'est un peu plus difficile. Donc, ça va évoluer. Et je crois que... C'est ça. Je ne crois pas que les gens pensent transfert de tâches. Transfert de tâches, c'est ce que pense un professionnel de santé par rapport à un autre professionnel de santé. En tant qu'usagers, on fait confiance. Il faut que la confiance y soit avec le professionnel de santé. On ne va pas aller chercher si la Bac plus 5, si j'ai bien compris, pour un IPA, avec un Bac plus 10 ou 12 pour un docteur, ce n'est pas le numéro après le Bac qui est important. L'important, c'est la compétence. L'important, c'est, en fin de compte, la réponse qui est donnée et puis la façon dont la réponse est donnée. Moi, je préfère que ça soit une infirmière qui, en fin de compte, prendra peut-être un peu plus de temps pour expliquer, pour expliquer, non pas pour éduquer, parce que je me méfie toujours du mot éducation. Éduquer, ça veut dire que, rappelez-vous, on est passé d'un système où on dressait les enfants à un système où on éduquait les enfants. Donc, on ne va pas dresser non plus les patients. Donc, je pense plutôt qu'il faut les accompagner, leur donner des explications, etc. Et donc, pour moi, il n'y a pas de transfert de tâches. Pour moi, il y a, en fin de compte, une équipe qui répond à une problématique et quelle que soit la personne, je veux dire, c'est ça qui est le plus important pour les usagers. D'accord. Merci beaucoup pour ce... Ça ne marche plus. Si, ça marche ? Ah oui. Merci beaucoup, André, pour ces explications. Au niveau des IPA, donc, je regardais l'audit flash de la Cour des Comptes. Je vous ai expliqué que j'adorais la Cour des Comptes, que je me passionne et que je lis tous les soirs à la Cour des Comptes. Dans juillet 2023, l'audit flash de la Cour des Comptes sur les IPA et qui individualise quatre freins. Ces quatre freins sont la réticence des médecins à confier des patients et des actes aux IPA. Le deuxième, c'est un frein qui découle du modèle économique. On en a parlé avec le financement des IPA. Le troisième frein, c'est le coût financier de la formation qui est estimé à 48 000 euros par la FHF. Et quatrièmement, c'est la confusion qui peut être possible. Ça, c'est... Je pense qu'on en a parlé ce matin aussi. La confusion avec d'autres missions confiées aux IDE comme l'éducation thérapeutique, les protocoles de coopération, etc. Et moi, je vais poser la question à Sandrine. comment on peut faire pour sortir de ces freins et notamment de la réticence des médecins ? Et est-ce que tu penses qu'aux urgences, il existe aussi cette réticence ? J'ai l'impression que peut-être un peu moins. Tu as répondu, en fait. Un peu moins ? Non, non. Je crois qu'aujourd'hui, le système doit évoluer. On était dans un système qui était très médicalisé, contrairement à ce qui existe dans les pays anglo-saxons. Et donc, il faut absolument, aujourd'hui, on n'a de toute façon plus les moyens de tout médicaliser. Et je trouve presque que c'est une bonne chose parce qu'il y a des choses qui ne sont clairement pas du domaine médical et je dirais même qui ne sont pas du domaine de l'IPA. Et il y a déjà des choses qui existent comme les protocoles de coopération, comme les UMHP, bientôt les infirmières correspondant SAMU. Donc, il faut aller absolument verser le fait de spécialiser des paramédicaux. Et là, on parle en particulier des infirmières sur le métier de l'urgence et ça donne aussi du sens au métier. Et en donnant du sens au métier, c'est peut-être des infirmières qu'on va garder plus longtemps dans nos structures d'urgence parce qu'elles vont avoir une évolution aussi de carrière et un sens par rapport à un métier, en l'occurrence, le métier d'urgentiste. paramédicaux et c'est une très bonne chose. Donc, je pense qu'en médecine d'urgence, on est assez mûrs pour ça. Après, ça ne solutionnera pas tout. Un exemple, j'ai eu la chance d'aller à Québec l'année dernière au congrès de la MUC et à Québec, le système est très paramédicalisé et il y a très peu de médecins dans les services d'urgence. Il n'y a pas de médecins. De toute façon, il n'y a même pas d'infirmières d'ailleurs au 911. Et donc, c'est un modèle très intéressant aussi à regarder pour s'en inspirer. Après, le modèle s'effondre aussi, ce qui est un peu inquiétant. Ça veut dire que quel que soit le modèle, quand même, le système de santé tel qu'ils existent dans les pays occidentaux s'effondre. mais ça nous pousse en tous les cas, les uns et les autres, à se rapprocher pour essayer de dire au Canada, ils disent dans le 911, aujourd'hui, il faut mettre du paramédical et il faut mettre probablement des médecins. Eh bien, nous, il faut qu'on mette un peu plus. Et la vérité est probablement entre les deux et on espère que ça fera évoluer le système parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a aucun système qui arrive à tenir le coup après la crise du Covid. Merci. Donc, on voit que tu es séduite par les IPA, tu portes aussi ce projet d'IPA au sein de la SFMU. Dans le PRS3, Benoît, a priori, d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai lu les 250 pages du PRS3, tu vois, à côté des rapports d'accord des comptes, je lis le PRS3. 2000. 2000. L'objectif est d'arriver quand même à 25% des services d'urgence avec une IPA. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver ? Et comment vois-tu que l'ARS peut aider ? Comment chacun peut aider pour arriver à cet objectif-là ? J'ai eu peur quand tu as commencé à dire PRS3, là. Je me suis enfoncé dans le siège. Ce PRS3, en tout cas, sur les urgences et sur nos programmes, on l'a construit. Alors, je vois pas mal de monde dans la salle. Il y a Jean-Marc, il y a Sandrine, il y a André qui étaient là. Il y a eu beaucoup de temps de travail. Alors, il y a eu des déceptions, mais il y a eu aussi des avancées. Et les IPA, on a parlé du bed management ce matin, des cellules d'ordre de lancement, mais les IPA, ça a été aussi un... Je sais pas si c'est une évidence ou quoi, mais ça a été une demande. C'est quelque chose qui est ressorti. Comment on le traduit ? Alors, est-ce que c'était 50, 75 %, il y a plein de chiffres qui ont tourné. Ça a été arbitré, c'est 25 %. Pourquoi ? Il fallait impulser la démarche. Et je vois, il y a nos pionniers dans la salle avec qui on a échangé côté agence. À Perpignan, ça a été les premiers avant que tout existe. Ils sont débrouillés tout seuls, ils sont financés tout seuls, ils se... Voilà. Ils sont démerdés. Ils ont rencontré pas mal de galères. Puis il y a les suivants, les nouvelles générations, ceux de l'Avore, qui nous ont sollicité, qu'on n'a pas réussi à aider comme on voulait. Donc, à la suite, entre le PRS, de se dire, il faut qu'on y aille, on y va, on s'est tous tapés dans la main, et les premiers retours dans les services d'urgence qui disent, ben, c'est pas comment faire, on n'est pas suivi, on n'est pas accompagnés. Pour y aller, ben, l'agence va aider. On oblige, mais des fois, on ne fait pas que obliger, c'est pas souvent. On va aider, donc on va lancer un appel à manifestation d'intérêt. Alors, le nombre, je ne sais pas vous le dire, parce que c'est encore en train d'être discuté en fonction du montant qui sera attribué, mais pendant les trois prochaines années, il va y avoir des IPA accompagnés dans tous les services d'urgence, mais aussi en santé mentale et ainsi en maladie chronique, parce que, ben, il faut qu'on aide les établissements pour qu'on en ait des IPA et peut-être que ce ne sera pas la bonne idée, mais on en rediscutera dans cinq ans, voir où on en est. Une question, Marc. Si on arrive à développer ces IPA, je te demande de réfléchir un petit peu à projeter sur quelque chose que peut-être n'arrivera jamais, mais enfin bon, si on arrive à équiper tous les services d'urgence avec des IPA, est-ce qu'au final, dans les SMUR, par exemple, les T2IA, par exemple, l'UMHP, ne seront pas occupés finalement plus que par des IPA ? Est-ce que ce n'est pas une évolution d'aller se dire, puisqu'on a des infirmiers qui sont formés, qui ont des compétences, finalement, on va les mettre dans ces rôles-là qui sont un peu, qui correspondent un petit peu à ce que font les IPA ? Non, même en se projetant très très loin, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, parce que, sauf à dire qu'on change complètement le format des actes autorisés et de la formation des IPA, il y a très peu de chances qu'on arrive à un modèle qui soit 100% paramédicalisé. On aura toujours besoin de médecins. Par contre, on l'a prouvé, c'est pour ça qu'on s'est engagé dès l'année dernière avec la SFMU et l'USDF vers la rédaction de ces recommandations pour mettre en place des UMHP. c'était une évidence qu'il fallait arrêter de tout médicaliser parce que la démographie nous y pousse et puis parce que c'est sans aucun doute l'évolution aussi intelligente de l'adaptation au contexte qui est le nôtre. Donc, moi, je pense que la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va intégrer nos IPA dans les SMUR ? Parce qu'on voit bien qu'on a une superposition, on a été un tout petit peu en avance de phase, poussé par la crise pour avancer dans la paramédicalisation. On a des UMHP qui commencent à naître un petit peu partout. On a des SMUR qui fonctionnent encore avec des IAD. Vous en avez probablement en Occitanie. Et puis, on a des IPA qui vont arriver. Donc, quelle est la place des uns et des autres ? Et ça, sans aucun doute, ça, pour moi, le défi de demain qu'il va falloir relever progressivement. Une question à Sandrine, peut-être sur la formation. Est-ce que tu penses qu'un jour, on aura un accès à l'IPA par la VAE ou est-ce que tu penses que pour le moment, ce n'est pas du tout l'heure du jour ? Pourquoi pas ? Honnêtement. Et je pense qu'en plus, c'est quelque chose qui est un peu dans les tuyaux quand même. Donc, oui, oui, c'est... Mais encore une fois, l'IPA, je dirais, c'est... Aujourd'hui, il n'y a pas que l'IPA. Tous nos... Et on travaille encore une fois beaucoup à essayer de créer ces métiers de l'urgence. L'IPA va être la cerise sur le gâteau, là. Mais en fait, il y a beaucoup de métiers de l'urgence qui vont être développés et qui vont aussi changer un peu la physionomie de la médecine d'urgence. Et c'est une très bonne chose. Alors, j'ai une question qui me remonte transmise par... Parce que je vous rappelle que vous pouvez envoyer les questions à Alicia qui me les envoie. Elle se transforme un peu dans le parcours à Jean-François qui me dit comment revaloriser le travail de l'IPA, notamment sur le plan financier. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui limite un peu l'accès à l'IPA ? Enfin, en fait, d'aller vers la fonction de l'IPA ? Est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas une revalorisation de l'IPA ? Alors, avant de parler de la revalorisation des IPA, j'ai un auditoire qui est quand même assez soignant. Je suis supéfait de constater que vous avez été revalorisé d'1,5%. Je pense que l'inflation a augmenté un peu plus. Alors, il n'y a pas que le syndicaliste qui parlait. Il y a le père de famille. Avant de parler des IPA, je pense qu'on a des infirmiers protocolisés ou protocolés. Ça fait 10 ans qu'on se bat pour que vous ayez dans le cadre de tout ce qui est valorisation sur la qualité, Benoît, une majoration au niveau des urgences. On s'est battu avec Marc, avec François à l'époque pour que vous ayez une prime urgence. Vous avez vu, on s'est beaucoup battu pour les assistants de régulation médicale. Après plus d'un an de bataille, on est passé de 30 euros à une majoration de 100 euros avec une pénibilité, vous l'avez vu, qui peut augmenter jusqu'à 50%. Donc, les IPA, oui, moi, je suis pour que vous ayez un parcours là aussi en tant que soignant, mais que l'aide soignant puisse devenir infirmier. Tout ce qu'on fait et cet ascenseur social qui est aujourd'hui est plus que grippé dans le pays. On le voit dans de plus en plus d'exemples. Donc là aussi, on doit redonner une dynamique. Les IPA, vous devez avoir une grille à part. Vous devez avoir une grille à part vu les responsabilités que vous avez. Mais là aussi, c'est de la pratique avancée. Attention à ce que ça ne devienne pas de la pratique autonome. Attention aux autonomistes. Voilà. Là, vous travaillez dans une équipe et il faut que là aussi, on arrête dans ce pays de mettre des strates sur des strates. les IPA, c'est une réponse. On doit vous accompagner. Mais avant de vous accompagner, je m'excuse, j'accompagnerai les 99% de vos autres collègues qui aujourd'hui sont en grande détresse. Et là, vous, vous êtes les moteurs pour que demain, vous, nous, on va se battre comme pour tous pour revaloriser vos salaires au niveau du gouvernement. Ça va être très compliqué, je ne vous le cache pas. Mais que derrière, là aussi, vous puissiez donner envie. Souvenez-vous, les aides-soignants leur faisaient faire de la gypsothérapie. Mais du moment que tu fais de la gypsothérapie, tu peux perdre ta prime d'aide-soignant. Enfin, ce genre de choses sur les ARM. Donc aussi, dans ce pays de la prime, ça serait bien qu'un jour, on ait un pays dans lequel il y ait une grille de salaires qui répondent à vos responsabilités, à votre engagement. Et ça, on va se battre. Il y a des discussions en cours avec le ministère de la transformation publique et de la fonction publique. et on travaille également avec le ministère de la Santé. Et pour nos collègues à CHU, on va ouvrir une parenthèse qu'on va vite refermer. On va se battre et je pense qu'on va obtenir le fait qu'il faut que vous sachiez, nos collègues hospitales ou universitaires, leur cotisation sur leur temps clinique n'est pas intégrée dans leur retraite. Ça ne choque personne dans ce pays. C'est-à-dire que l'élite dans le pays, quand il vient travailler en clinique, ça ne valorise pas leur retraite. On ne va même pas parler du fait qu'il n'ait pas de RTT, pas de temps de travail additionnel. Donc là aussi, il y a un pacte social dans ce pays. Il faut que ce pacte soit respecté. Et le sujet, M. Guinvarche, est tellement vaste qu'un jour, on prendra le temps d'échanger avec vous. Mais je pense que les soignants, qu'ils soient dans le libéral ou dans le public, aujourd'hui, on doit être un petit peu mieux valorisés eu égard à notre engagement, mais surtout au temps de travail qui est à l'hôpital et trop souvent invisibilisé. On va passer des IPA à l'UMHP. On a vu l'expérience qui a été faite à Carcassonne. C'est une expérience ponctuelle qui a été financée par l'ARS. Est-ce que tu penses, Benoît, est-ce que c'est dans les cartons de l'ARS de généraliser cette expérience-là et dans la généralisation, est-ce qu'il y aura une compensation financière, une aide financière là-dessus ou pas ? Sur l'enveloppe, ça a été répondu. Il y avait une croix, vous l'avez tous vu, arrêt du financement par l'ARS. Mais pourquoi ? Parce qu'on s'est inscrit aussi dans ce que va être ces UMHP demain. Il n'y a pas d'autorisation de ce mur paramédicalisé. En fait, il y a une autorisation de ce mur. Il y a une gradation de l'envoi des moyens. Donc, c'est les SMUR, c'est les moyens qui sont financés par l'agence. Dans cette région, je pense que sur le financement des SMUR, je ne vois pas les collègues des établissements privés, mais il y a un énorme débat parce qu'on a été un peu loin sur le financement des SMUR et je m'en félicite que le CECAR ait pris ces travaux-là. Je remercie d'ailleurs Hervé et Marina des usagers qui oeuvrent énormément dans ce CECAR et notamment sur les SMUR, c'est la voix des usagers qui a rappelé la sagesse sur ce débat-là. Mais donc, on finance des lignes de SMUR entières, c'était revalorisé, on s'en fout du tarif, mais pas des lignes de SMUR paramédicalisées, des UMHP ou des EPMU, peu importe le nom. On finance un moyen et après, le régulateur choisit les moyens qu'il envoie et les grade. C'est dans cet esprit-là qu'on a construit la dotation populationnelle. Donc, pour répondre à ta question, on ne va pas financer cette expérimentation, on va l'encourager à la généraliser avec ce qui arrive et ce qui sera permis par les textes et c'est assez heureux. J'invite tout le monde à regarder ce qu'a fait Carcassonne, mais il y en a d'autres ailleurs. Marc, tu l'as fait chez toi. C'est des moyens qu'il faut pouvoir graduer pour pouvoir mettre le bon vecteur auprès de l'état clinique du patient. Et une question qui suit celle de la précédente qui est pour Marc, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même pour une direction d'établissement d'enlever une équipe médicalisée en disant on met une UMHP et finalement, ça coûte moins cher et finalement, en termes de sortie, ça fait le même nombre de sorties. Alors, si on reste sur le format EPMU, oui, parce que l'EPMU, c'est la dégradation d'un moyen SMUR. Je n'ai plus de docteur, je mets une EPMU. C'est bien pour ça que je dis EPMU. Si on est sur le format UMHP, c'est une gradation dans une autorisation de SMUR. Qui dit autorisation de SMUR, on regarde les textes, comment ils sont écrits, c'est un médecin, une infirmière, un ambulancier. Et sur certaines indications, et c'est comme ça que c'est précisé dans le texte de loi qui va un jour sortir, eh bien, paraît-il que c'est au Conseil d'État. Alors, on ne sait jamais trop si c'est encore dans l'enveloppe ou si c'est sur le bureau. Donc, dans la façon dont ça a été formulé dans les textes de loi, avec lesquels on a travaillé avec la DGOS sur ce sujet-là, c'est écrit que sur des indications spécifiques, l'équipe pourrait sortir avec simplement une infirmière et un ambulancier. Donc, ça veut dire pour moi qu'on ne devrait pas augmenter, je suis un petit peu surpris sur les chiffres de Carcassonne, mais ça s'explique probablement par une organisation locale et puis des pratiques, mais on ne devrait pas voir flamber le nombre d'interventions paramédicalisées. Voilà, on devrait voir diminuer le nombre d'interventions médicalisées, peut-être un petit peu augmenter l'ensemble parce qu'on peut imaginer qu'une intervention paramédicalisée soit ensuite renforcée par une intervention médicalisée, mais globalement, on devrait être stable. Donc, pour moi, il n'y a pas de risque de siphonnage. Et puis, juste pour compléter les propos de Benoît sur le financement, aujourd'hui, on est dans le cadre d'une expérimentation. La loi n'autorise pas ça. Donc, il fallait, on avait un texte dérogatoire, une instruction dérogatoire de juillet 2022 du précédent ministre, il fallait financer. Demain, on n'a pas de raison de rajouter des lignes du MHP partout, alors qu'on est juste sur une variation de la gradation des besoins par rapport à la demande. Donc, ça sera dans l'enveloppe de financement des SMUR. La question que je posais, c'était, par exemple, tu as trois lignes de SMUR avec des médecins dans un établissement. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une tendance enlever sur les trois lignes une ligne médicale pour laisser une ligne paramédicalisée ? Moi, je ne pense pas, je ne le pense pas. Encore une fois, si on regarde les... à Mulhouse, excusez-moi, on a 20 ans d'expérience là-dessus. Donc, on a fait pendant 18 ans l'illégalité. Depuis deux ans, on est dans un format qui est expérimental. donc, on n'a pas vu disparaître les SMUR médicalisés. Je veux dire, n'oublions pas qu'on a un patient derrière et que derrière, il y a besoin qu'il y ait une compétence médicale pour gagner du temps sur l'orientation, sur la pertinence du parcours patient et du diagnostic et de la thérapeutique engagée. Donc, globalement, oui, effectivement, il y a un panel, vous savez que, dans les chiffres qui ont été présentés ce matin, de SMURTA, vous avez vu que vous avez une grosse part de douleurs thoraciques. Chez nous, en grand S, c'est un quart. Chez vous, c'est un petit peu plus. Un quart d'activité fait sur la douleur thoracique. Les douleurs thoraciques, évidemment, il y a de nombreuses douleurs thoraciques qui peuvent être prises en compte par une infirmière. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va voir disparaître des lignes médicalisées. Moi, je pense plutôt qu'on aura une ligne normale et c'est comme ça que ça fonctionne dans mon service. Une fois, ils sortent équipe complète et puis une autre fois, il y a juste l'infirmière qui sort et le médecin est là pour faire un énième, une sortie supplémentaire avec un reste de personnel ou pour être en renfort aux urgences. C'est plutôt comme ça. Une question, Laurent. Éric l'a dit, c'est très difficile d'avoir une remontée de l'activité SMUR de manière précise, en tout cas, comme on l'a au niveau des urgences. Donc, je sais qu'à la Fedorue, vous avez beaucoup travaillé ou on a beaucoup travaillé sur le RPIS. Donc, peut-être, on peut nous en parler un petit peu parce que tout le monde l'attend, en tout cas, pour savoir un peu ce qui se passe au niveau des SMUR. Et de notre côté, je dis, pour les RPU, l'arrêté, c'est de juillet 2013. Juillet 2013, l'arrêté des RPU et on voit qu'encore, maintenant, il y a des services d'urgence qui remontent leur nombre de passages aux urgences, leur nombre de RPU, mais il y en a encore plein qui sont incomplets. On ne sait pas les taux d'hospitalisation, etc. Ça fait 10 ans déjà et c'est appuyé par un arrêté. Et je me dis, c'est quand même très laborieux. Alors, c'est vrai que derrière, il y a le problème des éditeurs de logiciels qui ne sont pas forcément facilitants. Mais je voulais avoir un peu ton avis. Est-ce que tu penses qu'au niveau des RPIS, sachant qu'en plus, la plupart des SMUR ne sont pas informatisés, est-ce que tu penses que ça apportera quelque chose et quand c'est que ça verra le jour ? On a eu une commande par la DGOS en 2020 sur le RPU V3, sur le RPIS et sur les données de SAMU. Et donc, les travaux ont été réalisés à cette époque avec un premier rendu qui a dû être fait en 2021 où on nous a expliqué que les textes, ça allait rapidement sortir. Donc, c'est ce qu'on disait en parlant semaine, en mois, là, même en année. J'ai bien retenu, Marc, ce que tu disais tout à l'heure. Mais en tous les cas, le travail, il a été fait. Et alors, je commençais par les urgences. Les urgences, les travaux, c'était plus de 60 éditeurs au départ. Le fait d'avoir mis un arrêté a permis de mettre en place nos concentrateurs au niveau des régions et de récupérer ces données. Donc, on voit que la puissance des concentrateurs n'est pas négligeable sur le fait de récupérer de la donnée. Là où ça a été encore plus loin, c'est que maintenant, il y a du financement qui est derrière CRPU et la qualité de la donnée s'améliore de moins en moins. Notre objectif, toujours, en tous les cas, au niveau de la Fedorus, c'est de se dire, très bien, c'est une donnée qui va être médico-économique, mais il faut aussi qu'elle ait un intérêt pour les acteurs du terrain et voir comment est organisé nos services et la qualité de la prise en charge de nos patients. Donc, on a essayé de le faire. C'est le travail qui est maintenant sur la table de la DGOS. Pour l'instant, les choses ont été valédies. On attend que ça avance. Pour le RPIS, même chose. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé tout d'abord sur les travaux du SISAMU en se disant il ne faut pas être redondant et puis surtout si on veut pouvoir faire du chaînage de données à un moment ou à un autre, il va falloir que les jeux de valeurs que nous utilisons soient à peu près les mêmes au niveau de ces différentes activités. Pareil, le travail est fait, on attend le décret, on sait qu'il va y avoir du financement derrière donc on se doute que les établissements vont se mettre au diapason. Là encore, une fois de plus, on va se retrouver avec multiples éditeurs. Je parlais du chaînage de données, il va falloir voir comment on arrive à chaîner toutes ces données au niveau de un établissement pour pouvoir avoir le meilleur rendu pour les professionnels et pas que les professionnels, l'ensemble des personnes qui gravitent autour de ces données. Et puis le dernier point qui est pour moi le plus important, c'est les données SAMU. parce que les données SAMU, on l'a toujours dit, elles sont essentielles pour voir ce qui se passe au niveau de nos territoires. C'est là où on a les données les plus sensibles pour voir ce qui s'y passe. On voit qu'on est en train de transformer complètement notre système de santé avec l'arrivée du SAS. Il est urgent d'avancer sur ce sujet. Voilà, moi, je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Juste, je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses forcément que si on a un logiciel unique comme c'est la démarche en Grand Est et en Occitanie au niveau des SMUR, c'est un élément positif ? C'est clair. Ça veut dire que alors, l'outil ne suffit pas. Moi, je dis toujours parce qu'on voit par exemple au niveau national certains logiciels de SAMU qui sont en train de diffuser un petit peu partout. Ce qu'il faut, c'est que quand même les acteurs du terrain puissent avoir la main sur l'évolution de ces outils. Donc, l'avantage de l'outil SMUR que vous avez au niveau de votre région, c'est justement qu'il y a un vrai club utilisateur avec des professionnels du terrain qui savent ce qu'ils vont faire de ces données. Et il ne faudra pas se tromper. On avait cette chance avec le SI SAMU. On est en train de perdre cette chance avec des éditeurs du privé. Et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, discuter avec des éditeurs du privé pour récupérer nos données, ça devient compliqué. Donc vivement qu'on ait des décrets qui nous permettent de récupérer nos données le plus simplement possible. Ok, merci. Vous aviez une remarque à faire peut-être ? Oui, parce que vous avez entendu parler des territoires. Et c'est vrai que, alors nous, en ce moment, en tant que représentants des usagers, on a été fortement investis dans le PRS, indépendamment du cas, et dans les schémas territoriaux. Puisqu'en fin de compte, il y a une déclinaison tout de même du PRS dans chaque département. Et ce matin, dans l'intervention où on voyait le lien entre les urgences et les DAC, j'imaginais les DAC dans les territoires en fonction de leur territoire et de leur façon dont ils ont été constitués. Et je voyais le partenariat possible et peut-être les départements où le partenariat serait peut-être impossible, entre guillemets, au moins à l'heure actuelle, s'il n'y avait pas une évolution. Et du coup, je me disais, est-ce qu'au niveau de l'ORU qui donne, alors le R est régional, excusez-moi, monsieur le président, mais je pense qu'il va falloir aussi peut-être territorialiser les données afin que les acteurs aient des données peut-être fiables et non discutables, entre guillemets, pour justement se parler et construire ensemble. Parce que, vous l'avez dit, l'étude que vous avez proposée tout à l'heure sur le lien entre le nombre de médecins par rapport au passage des urgences, il y a beaucoup d'imaginaires même s'il y a encore des interrogations après l'étude. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tout ne va pas se régler au niveau de la région, je pense, et que le débat qui a lieu là aujourd'hui avec une assemblée plutôt des types régionales, comment on va pouvoir l'emmener au plus près dans les territoires ? Je pense, par exemple, dans le CTS où je suis, j'habite le Tarn-et-Garonne, tout le monde peut-être ne le sait pas, mais on s'est posé la question, par exemple, de la proximité de Toulouse par rapport au CAH de Montauban, enfin, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles on s'interroge et donc qui ont un impact. Parce que, en fait, la façon dont le PRS a été construit, peut-être qu'il a ouvert peut-être beaucoup d'imaginaires et beaucoup d'attentes. La preuve, au niveau des usagers, on a posé le problème entre l'accès et l'accessibilité qui sont deux choses complètement différentes. Chose qui, peut-être, ne se posait pas et que les professionnels de santé eux-mêmes ne se posaient pas entre l'accès et l'accessibilité. Donc, je crois que, moi, c'est peut-être une interpellation auprès de l'ORU. Comment, en fait, on va pouvoir irriguer en fin de compte, et là, ce n'est pas une question d'éducation, c'est bien une question, je veux dire, d'émission, je veux dire, de ce savoir qu'on peut avoir collectivement au plus près de localement pour justement faire avancer le système et justement créer le lien et peut-être rénover complètement le système où là, en fait, on n'aura pas des blocs contre des blocs, mais en fait, quelque chose de beaucoup plus construit. Et ça peut être aussi le rôle de l'ORU. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui nous interpelle depuis. un certain temps, puisqu'Alain en a parlé au niveau des bed managers, c'est qu'on travaille quand même à l'échelle départementale, voire infra-départementale sur des solutions particulières, sur des trajets particuliers, des projets, et qu'on voit bien que ça marche sur un tout petit territoire. Par contre, ce n'est pas forcément transposable. d'ailleurs, je ne sais pas comment appeler ce syndrome la philosophe de la journée de la FHP, de la FHF, de la FHF. Voilà, le principe du centaure. Je l'ai placé, c'est bon. sur la gestion de délits, puisqu'on parlait de la gestion de délits avec Alain. Moi, je me dis que la gestion de délits, le bed management, on l'a vu, on en parle depuis des années, des années, ça revient sans arrêt, le bed management, il faut faire du bed management, etc. Et on voit que c'est quand même laborieux. Notamment ce qui est humain, ce qui est relation entre les uns et les autres, enlever les habitudes, voilà. Tout ça, c'est très, très laborieux. Et moi, je me dis des fois quand je vois les bed managers, face au manque de lits, face au manque de RH, face au problème des ambulances, il manque des ambulances, vous avez dit qu'on se plaindrait pas, donc je me plais un petit peu, les SMR qui sont bloqués, qui se plaît à 100%, etc. Et le type de patients, notamment bed bloqueurs qui sont présentés, je me dis mais quelle solution ils vont apporter ? Mais quelle solution ? Il faut faire rentrer des carrés dans des ronds. C'est ça en fait le travail. Et je me dis mais comment on peut y arriver ? Est-ce que quelqu'un parmi vous, je le lance à la cantonade, a une idée particulière, un espoir quand même sur ce bed management et pense vraiment qu'on va y arriver et que bientôt il y a un petit déclic qui va se faire et qu'on va aller franchement là-dedans ? Moi je vais bien me lancer. Vas-y Marc. Oui, ça fait plus de 15 ans qu'on en parle. J'ai bien aimé ta diapo avec la superposition de tous les rapports parce que c'est vraiment ça et à chaque fois on dit la même chose et dans chaque rapport il y a un plan d'action et c'est huilé. Il y a de l'argent en plus parce que régulièrement on fait des lignes, on accompagne les établissements et ça marche quoi, c'est formidable. il y a des méthodes qui prouvent qu'il y a des établissements qui vont réussir à le faire et je ne comprends pas pourquoi ils ne se dupliquent pas. Donc pourquoi ? Finalement parce qu'on est dans un monde médical, hospitalier, tout à l'heure on dit qu'on n'arrive pas à évoluer, c'est véritablement ça. Je veux dire, chaque établissement continue à faire ce qu'il a bien fait, on développe des nouvelles filières, des nouvelles techniques, des sur-spécialités mais on ne s'occupe pas de l'organisation de la logistique. Le docteur il fait, il docteur, il soigne et puis ça s'arrête là et lui il veut que ses patients soient là. Donc on refuse évidemment de perdre une forme de pouvoir, c'est mon lit, mon infirmière, ma place de parking, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on est encore un petit peu mandarin dans la tête et puis on est les plus grands réfractaires à toute forme de changement. Donc une fois qu'on a fait ça, on sait pourquoi ça ne marche pas et en face on a des directeurs ou anciens directeurs qui essayent de faire ce qu'ils peuvent mais ils ne causent pas bien le docteur. Donc la confrontation des deux a fait que l'un quand il propose ça ne marche pas, le directeur il dit tiens il va falloir ordonnancer ça, hors de quoi, moi c'est mes lits et ma place. Et de l'autre côté le docteur il veut toujours avoir des lits qui lui appartiennent, qui met quand il veut et quand il doit programmer 15 malades, il se fout de savoir s'il avait il y a 15 sorties. Ce n'est pas grave, j'en mettrai partout, tout autour. Voilà. Donc il y a des méthodes qui marchent, ces fameuses cellules d'ordonnancement, moi je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'y va pas. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y va pas ? Regardez la proposition de la loi Valetout, juin dernier, super texte, on va y arriver, on va mettre les gens autour d'une table et puis on va leur demander de se mettre d'accord. Donc c'est ce qu'ils proposent pour la PDS et pour la gestion territoriale des lits. On va mettre les gens autour d'une table et puis ils vont se mettre d'accord pour partager leur lit entre public et privé. Et on sait que ça marche tellement bien. Donc voilà, on est sur des modèles d'incitation, ce qu'on fait depuis 15 ans, y compris avec de l'argent, en se disant parce qu'on leur donne de l'argent, ça va le faire. Et on n'est absolument pas sur un mode de contrainte parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, il faut qu'on soigne nos patients correctement et il est inadmissible de mourir sur un brancard. Voilà, on est en 2023, arrêtons ça tout de suite. Donc il faut contraindre chaque établissement et là pour le coup, l'ARS est là. Il faut arrêter de brandir de l'argent, il faut dire on va vous retirer de l'argent si vous ne le faites pas. On arrête de financer quand on n'y va pas dans l'organisation correcte, structurée de l'hospitalisation. Merci beaucoup Marc pour faire la transition et pas la transmission. même si c'est une transmission de pensée. Effectivement, je pense que l'ARS, pour chaque patient qui reste sur le brancard, il faut missionner la fédorue, les orues, pour qu'on ait un affichage de non qualité puisqu'on sait qu'une personne âgée de 75 ans qui passe une nuit sur un brancard, c'est 46% de mortalité. S'il y a 2 ou 3 comorbidités, c'est 226% de mortalité en plus. Donc il y a la mortalité qu'on génère vis-à-vis de nos compatriotes, de nos malades, mais il y a nous derrière quand on part, vous les soignants, nous les médecins, on sait qu'on génère de la surmortalité. Donc vis-à-vis de ça, on aimerait bien qu'il y ait un courage politique que nous on demande depuis longtemps, c'est qu'on manche. Mais pour mancher, les directions, voilà, mais il faut qu'on arrête de courir après le toute activité parce que c'est essentiellement des personnes âgées, polypathologiques, qui passent des heures et des heures sur des brancards. Effectivement, je ne vais pas faire la punaise de lit, je vais peut-être faire le morpion que je sais très bien faire ou la mouche du coche, vous savez, mais on va se battre là aussi et je remercie les bed managers dans ce que vous faites, c'est remarquable, mais là aussi, on aimerait avoir un indicateur, je vous rappelle que l'été dernier, on a perdu en 5 minutes 160 000 infirmiers, 17 % de l'effectif. Donc aujourd'hui, si on a une situation sanitaire avec une certaine gravité, on affiche les forces en présence, la PPL Joumier, on a travaillé avec les représentants Santé en danger, les collectifs et vous-même au niveau des associations pour qu'on parle de ratio. Aujourd'hui, on a besoin de faire l'analyse des forces en présence et également des besoins de soins de la population et qu'on ait une réelle planification, Hervé, une réelle planification des besoins de soins à venir pour qu'on puisse avoir une organisation et que nos petits étudiants en santé ne s'épuisent pas 40 % d'abandon en première année, en première et deuxième année au niveau des IFSI. Là aussi, on est là pour accompagner les jeunes, que ce soit les internes et l'ensemble des étudiants en santé. On est là pour les upgrader et leur amener à avoir envie puisque tu as dit ce matin 10 ans de l'espérance de vie. C'était 2019. Aujourd'hui, en 2023, quand l'adresse va sortir sans rapport, tu as 6 ou 7 ans et voire même peut-être moins. Donc là aussi, on veut vous former et on veut que vous restiez à l'hôpital ou dans le libéral. Concernant le bed manager, alors une question qu'on m'avait posée il y a quelque temps, vous le reconnaîtrez, c'est un ancien international de rugby de 3e mi-temps qui disait que les bed managers sont souvent des cadres et il avait une super idée, il me dit et les médecins là-dedans, il ne pourrait pas, un bed manager ne pourrait pas être un médecin, ça ne serait peut-être pas plus efficace ou peut-être, alors là, ce n'est pas lui mais c'est moi qui le rajoute, peut-être un binôme médecin cadre, est-ce que ça ne serait pas plus d'efficacité qu'un cadre simplement ? Alors, aujourd'hui, on dit tous que la ressource médicale elle est extrêmement contrainte, faible, donc je ne suis pas sûre qu'il faille inventer un nouveau métier, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller vers les cellules d'ordonnancement délit, c'est une obligation parce qu'encore une fois, nos bed managers et heureusement qui sont là font un travail monstrueux mais avec les mêmes moyens que nous quand ils ne sont pas là en fait. C'est-à-dire pas forcément une bonne vision délit, ils se retrouvent avec des difficultés parce que, comme disait très bien Marc, les médecins gardent leur lit et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, depuis le Covid, on voit que nos patients quand même sont de plus en plus complexes et nos patients, ils ne rentrent plus dans les cases, ils ne rentrent plus dans la cardiologie, dans la pneumologie et donc, peut-être qu'il faut aussi évoluer vers une augmentation des lits de post-urgence, des lits de médecine polyvalente, même dans les grands centres universitaires de pointe parce qu'aujourd'hui, les patients sont extrêmement complexes et c'est une réalité que depuis le Covid, la santé des patients s'est profondément altérée, on voit tous de plus en plus de cancers, on voit de plus en plus de décompensations de pathologies chroniques, particulièrement chez les sujets âgés mais pas que, mais pas que parce qu'aujourd'hui, nos problèmes, c'est le patient de 54 ans qu'on aurait bien mis dans une EHPAD, il ne rentre pas dans la case EHPAD et tout ça, c'est une réalité et ces patients-là, ce n'est pas de l'hyperspécialité et les cellules d'ordonnancement de l'I, elles peuvent servir à ça. Donc, un binôme médecin, il y a toujours le médecin à un moment parce qu'il y a une évaluation médicale mais de croire que le médecin trouvera la solution, justement, il faut enlever un peu de pouvoir de ce pouvoir-là au médecin pour pouvoir, encore une fois, que nos patients aient des places dans un service et qu'on s'occupe d'eux. J'ai quelques questions, j'avais noté ça à Hôpital 2.0. Donc, on a vu l'intérêt tout à l'heure de recentrer les professeurs de santé sur leur métier avec différentes propositions qui sont très intéressantes qui ont été évoquées ce matin. Je me demande si est-ce que les directions sont prêtes à investir en personnel alors que ces professionnels-là, comme ça a été mis à Carcassonne, ne sont pas des producteurs. de soins et donc d'argent. Oui, moi, je me souviens d'un directeur qui me racontait il y a quelques années qu'on ne produisait pas de richesse. Moi, je trouve que le patient, c'est une richesse en lui-même, visiblement. Donc, encore une fois, le ministre l'a dit en plus, il a dit qu'il faut largement développer tous les personnels administratifs, pas administratifs qui regardent des rapports, mais administratifs qui nous aident effectivement à coordonner la sortie d'un patient. Tout ce qui va diminuer de la tâche non médicale pour le coup et pas auprès du patient et tout ça, c'est le moment où il faut le faire. Et je pense qu'on gagnera, on économisera du temps médical et du temps paramédical. Attends, Hervé, moi, je compléterais juste en disant qu'effectivement, avant de voir quel est le nouveau personnel qu'il nous faut, c'est comment on va organiser notre hôpital demain. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va vers l'expertise. Très bien. Le virage ambulatoire, il s'est très bien passé pour les experts. Ils vont nous faire la consultation, il n'y a pas de problème. Mais les patients dont on vient de parler tout à l'heure, la polypathologie qui n'ont pas réussi à prendre le virage, aujourd'hui, il va falloir trouver une solution pour les prendre en charge. Et je pense qu'il faut commencer par réfléchir à ça avec les cellules d'ordonnancement. Quels sont les médecins qui vont les prendre en charge dans ces services ? Parce que ceux-là, il va falloir les trouver également. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, on verra s'il faut de nouveaux métiers ou pas. Quand on voit le système de soins en France, on entend toujours dire c'est le meilleur système de soins du monde. Et de l'autre côté, on dit non mais c'est la crise totale, on n'en peut plus, etc. Donc chaque fois, je me pose la question, je dis comment c'est possible qu'on puisse avoir ces deux discours ? Parce que les deux discours sont vrais en fait. quand on regarde l'aigu, quand on regarde les patients de filien, ce que tu disais tout à l'heure, Sandrine, quand on fait un infarctus, quand on fait un AVC, quand on fait une fracture du fémur, etc. La prise en charge est très bonne et là, on peut dire oui, on a le meilleur système de soins du monde. Par contre, quand on regarde le chronique, le polypathologique, en sachant que ces patients, c'est eux qui augmentent actuellement, qui sont de plus en plus présents et qui représentent de 70% de l'hospitalisation de l'hôpital. Là, on est hors filière et là, ça bloque. Parce que, où on le met, comment, dans quelle case on va le mettre. Donc, je pense que vraiment pour y arriver, c'est une question que je vous pose André, je pense qu'il va falloir vraiment réfléchir à cette réorganisation de l'hôpital qui était basée à un moment donné sur de l'aigu et qui est moins sur de l'aigu maintenant parce qu'ils restent moins à l'hôpital, parce qu'ils sont préambulatoires, parce que des tas de raisons. Mais par contre, toute cette population de patients chroniques qui sont mieux soignés, qui reviennent plus souvent, tous ces patients plus âgés, qui reviennent plus à l'hôpital, est-ce que l'hôpital doit faire une mue un peu pour accueillir et s'adapter à la nouvelle population ? Alors, très certainement. Moi, je dis toujours l'excellence médicale et de la recherche en particulier a caché, en fin de compte, la médecine humaine qui était nécessaire pour, je veux dire, le commun des mortels qui a, qui a, et qui a des pathologies non pas, voilà, qui relèvent de grands spécialistes. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'un amour administratif. Moi, je dirais, en fait, l'hôpital doit peut-être imaginer une troisième fonction. Il y a les fonctions administratives, tous les papiers, etc., le truc qui permet les remboursements, etc. Mais, on le voit bien, le soin, en fin de compte, doit être pris dans le cadre global de la santé. Donc, qu'est-ce que c'est que la santé ? La santé, ce n'est pas ouvertement que des médecins. Les santé, c'est, en fin de compte, aussi tout un tas de nouveaux métiers qu'il y a à mettre en place. On l'a bien vu avec la Covid où il a fallu aller des médiateurs pour aller chercher les personnes éloignées du soin, éloignées du système de santé pour qu'ils se protègent, y compris contre le Covid. Donc, à un moment donné, c'est aussi tous ces nouveaux métiers au niveau de l'accompagnement, au niveau des médiations, au niveau de, en fin de compte, qui permettent de faire du lien, qui permettent d'expliquer, en fin de compte, pourquoi il faut rentrer dans tel dispositif plutôt que dans tel autre et tout ça. Et donc, ça, par contre, tout ça est inventé et c'est certainement aussi à l'hôpital que ces nouveaux métiers doivent émerger parce que c'est la demande, parce que la complexité du système fait que la personne ne peut pas construire son parcours propre. On ne peut pas demander aux patients de construire son parcours de soins. Ce n'est pas possible. il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il soit validé dans l'ensemble de sa réflexion et de ses démarches. Donc, un peu à l'image, je vais peut-être être très hors du soin, mais rappelez-vous, en fait, on a dématérialisé l'administratif et puis après, quelques années après, on est en train de créer les maisons France Service parce qu'on s'aperçoit que les gens, ils ne peuvent pas faire tout seuls leurs papiers administratifs alors qu'on pensait qu'en leur disant avec un ordinateur, vous allez vous débrouiller. Et bien là, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'en fin de compte, il y aura des systèmes de soins qui répondent que les gens vont pouvoir s'en saisir et que donc, il faut imaginer de nouveaux procédés, de nouveaux process, des nouvelles fonctions pour faire cet accompagnement et c'est peut-être ça, je veux dire, la révolution du système de santé de demain. sur la régulation des entrées aux urgences, je voulais avoir votre avis sur la généralisation. Qu'est-ce que vous pensez de la généralisation finalement de la régulation des patients aux urgences ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, une nouvelle chose ? On a vu tout à l'heure avec l'exemple avec le Tarn-et-Garonne, que ça pouvait avoir une efficacité. Alors, ce n'est peut-être pas pour interdire l'accès aux urgences mais essayer d'apporter une régulation. Alors, le SAS, normalement, c'est sa philosophie, c'est d'apporter une réponse soit un conseil, soit une réorientation du patient. Mais est-ce que toutes les entrées aux urgences doivent passer par le SAS ? Alors, je ne sais pas si tous doivent passer par le SAS ou par un autre dispositif. Enfin, je veux dire, il peut y avoir, je veux dire, les médecins de ville font déjà de la régulation sans passer par le SAS. Enfin, il me semble que c'est aussi une de leurs premières missions entre guillemets. Il faut un système de régulation. Le problème, c'est est-ce qu'il faut une régulation brutale ou pas du type de ce qui s'est passé dans le Tarn-et-Garonne ? Je veux dire, ça a tout de même été assez mal vécu par des patients parce que de trouver une porte close, de devoir parler à un interphone quand vous savez que tout de même dans ce département très arboricole avec une population venant de plusieurs pays pour travailler et que vous ne maîtrisez pas la langue française. Dans ce cas-là, c'est un peu bloquant. Donc, je veux dire, il y a tout ça aussi. Et moi, je dis après, des fois, il faut peut-être en arriver là. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le problème, c'est la régulation, oui, mais en faisant attention de ne pas exclure. il ne faut surtout pas qu'en fin de compte, parce que le système de régulation est trop compliqué et n'est pas accessible, qu'en fin de compte, les personnes ne finissent par renoncer aux soins ou ne pas se soigner. Et donc, la régulation, la première mission de la régulation, c'est permettre à tous de se soigner. Et après, la régulation, pour moi, après, c'est simplement l'orientation lorsque n'importe qui peut permettre d'y accéder. Mais peut-être que j'ai un autre... Laurent qui a une belle expérience de la régulation avant d'entrer. On fait de la régulation sur l'ensemble de notre département depuis deux ans. On l'a travaillé avec les associations d'usagers dès le départ en disant qu'aujourd'hui, si on voulait pouvoir maintenir nos structures d'urgence, il fallait mettre en place cette régulation. Et moi, je vois cette régulation que s'il y a un partenariat avec la médecine libérale. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de la régulation, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Les gens, ils commencent à être perdus dans notre système de soins qui devient de plus en plus complexe. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose à travers la régulation, c'est le juste soin pour le patient avec le bon professionnel. Et je pense que le message à faire passer au niveau de la population, c'est justement, vous avez un accès à la santé via le SAS. Et si on arrive au niveau de la communication, faire comprendre à la population que c'est comme ça qu'ils vont avoir l'information adaptée à leurs besoins, on aura fait un grand pas en avant. Juste pour compléter, quand même, le SAS, c'est le troisième niveau. Le premier niveau, c'est quand même le médecin ou l'organisation que peut mettre en place une CPTS. Et le SAS, c'est là pour la sécurisation de dire, si vous n'avez ni médecin traitant ni d'organisation dans le cadre des CPTS, à ce moment-là, vous avez le SAS et ça permettra effectivement d'avoir une régulation de l'accès aux soins. Mais il ne faut pas oublier que le premier effecteur quand même de l'activité non programmée, je ne parle pas de ce qui est ressenti comme de l'urgence immédiate, la douleur thoracique, ça doit rester le médecin traitant ou une organisation de type CPTS. Autrement, on va faire exploser les SAS. Oui, mais juste par rapport aux chiffres qui sont présentés, 50% de nos patients, ils sont aux horaires de la PDS. Donc, ça veut bien dire que c'est le moment où il n'y a pas obligatoirement une réponse effective sur le terrain. Mais c'est une réponse qu'on peut organiser et d'où ce travail en partenariat à mettre en place. Alors, peut-être, je vais mettre un pavé dans la mare, excusez-moi, mais moi, j'ai beaucoup d'interrogations, enfin, notre association a beaucoup d'interrogations sur les maisons de soins immédiats que l'on voit fleurir. Je pense qu'il y a une manne financière derrière cela. Pour avoir été représentant des usagers en CPAM, je sais très bien qu'eux ne touchent pas 25 euros puisqu'en fin de compte, ils ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Et que donc, pour moi, c'est l'exemple même des mauvaises réponses. C'est un peu comme la télécabine dans un supermarché. C'est faire croire aux personnes qui vont trouver du soin alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après et on est complètement en dehors des parcours. Alors, je suis peut-être dur dans mes propos, mais enfin, ce n'est pas la première fois que je le tiens puisque, en fin de compte, je le tiens déjà depuis longtemps au sein du CAR ce genre de propos et je m'interroge beaucoup en fin de compte sur ces... Alors certes, ça fait baisser du coup, le passage aux urgences et puis les personnes qui, en fin de compte, sont régulées en leur disant pendant que vous n'allez pas aller plutôt à la maison de soins immédiats où vous trouvez une réponse pour faire votre plâtre tout de suite parce que vous avez fait une fracture, etc. Me disent ceux qui sont allés c'est super bien. Je lui dis bon d'accord, tu dis c'est super bien parce que tu as eu une réponse immédiate. Réfléchis ce que ça veut dire quand même là où tu es allé, là qu'est-ce que tu as eu comme service, là qu'est-ce que tu as comme service en pré-vente, entre guillemets, etc. Donc, à un moment donné, je pense aussi qu'il faudra qu'on s'interroge sur ce genre de dispositifs qui sont complètement hors parcours de santé des citoyens puisqu'en fin de compte ils ne sont là que pour un système je dirais de rentabilité immédiate. Voilà, par contre, excusez-moi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada